Dans cette vidéo, je vais corriger une fiche d'exercice que l'équipe de mathématiques de mon lycée donne pour l'entrée en seconde. Donc cette feuille d'exercice reprend les notions importantes de troisième. Elle a été élaborée avec les enseignants du collège et doit aider les élèves qui étaient en troisième d'aborder la classe de seconde dans les meilleures conditions possibles, surtout avec le contexte de ce moment. Donc, exercice numéro 1. Calculer sans calculatrice A égale 10 moins 3 fois 2. Donc nous avons règle de priorité des calculs. On fait la multiplication en premier. Donc, A égale 10 moins 3 fois 2, 10 moins 6. Ensuite, nous avons A égale 4. Donc, priorité des calculs, la multiplication. Ensuite, pour B. Donc, pour B, vous avez une parenthèse. On doit calculer toujours quand on peut la parenthèse en premier. Donc, vous avez 2 moins 9, 8 plus 1, 9. Donc, 2 moins 9. Ensuite, comment on fait 2 moins 9 ? Vous avez ici le nombre, vous avez une différence avec le nombre de gauche qui est plus petit que le nombre de droite. Ce qui signifie que le résultat est négatif. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire 9 moins 2, qui fait 7. Donc, je répète, quand on a ici un nombre, une différence où le nombre de gauche est plus petit que le nombre de droite, ça veut dire que le résultat est négatif. Et après, vous n'avez plus qu'à faire le nombre de droite moins le nombre de gauche. Sinon, vous dites, vous montez 2 étages, vous en descendez 9, vous êtes à quel étage ? Pour le C. Donc, nous avons priorité des calculs, la multiplication. Donc, d'abord, on fait 2 fois 3, 6. Le moins, pour l'instant, on ne peut pas calculer. 4 fois 5, 20. Et 6 moins 20, ça fait moins 14. Pour le D. Donc, toujours pareil, on a une parenthèse, on calcule déjà l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça fait 2 moins 5 plus 1, 6 au carré. Ensuite, c'est le carré qui est prioritaire. Donc, vous avez 2 moins 6 au carré, 6 fois 6, 36. Et donc, comme pour le B, vous avez une différence avec le nombre de gauche qui est plus petit que le nombre de droite. Donc, le résultat est négatif. Et ensuite, je fais 36 moins 2, 34. Donc, j'obtiens moins 34. Le E. Donc, je fais des calculs à l'intérieur des parenthèses en premier. Donc, moins 2 plus 3, vous obtenez 1 fois. Donc, il y a une multiplication entre ces deux parenthèses que l'on ne voit pas. Ensuite, 4 moins moins 5. Moins fois moins, ça fait plus. Vous obtenez 4 plus 5, 9. Et donc, vous avez 1 fois 9. Finalement, le résultat, c'est 9. Donc, voilà pour l'exercice numéro 1 qui est un exercice sur la priorité des calculs. C'est ainsi que j'achève cette première vidéo.